Bonjour à tous et bienvenue chez moi enfin plutôt chez Madame Fauché aujourd'hui on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies moi c'est Laura votre hôte sur ce podcast chaque semaine on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie alors prêts à sortir de la fauche faisons le chemin ensemble sans pression pas à pas comme à la maison vous êtes prêts c'est parti bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode alors aujourd'hui comme le titre l'indique on va regarder comment rembourser nos dettes et justement sans se noyer en cinq étapes vous allez voir qu'ils sont très très simples alors quand on commence à gérer son argent qu'on veut repartir de zéro on va adopter de nouvelles habitudes mais on se rend vite compte que les dettes qu'on a c'est des choses qui nous ramènent à chaque fois à notre nous d'avant on paye un peu voilà les pots castés de nos erreurs du passé alors c'est pas le plus agréable surtout quand on a beaucoup de dettes mais on va devoir obligatoirement s'en occuper l'objectif aujourd'hui c'est que la situation soit sous contrôle parce que pour moi avoir une dette c'est une situation d'urgence pourquoi quand on a des dettes on n'est pas en contrôle de notre futur parce qu'on est redevable ce qu'on a on le possède pas complètement parce que c'est comme si ça avait été acheté en partie ou complètement par là avec l'argent de quelqu'un d'autre donc on peut pas être dans un super état d'esprit à ce moment là ça rabaisse un peu notre estime personnelle on n'est pas serein parce que encore une fois on sait qu'on est redevable et puis quand on se met en marche vers notre liberté financière on veut se libérer de ça au plus vite je moi c'est ce qui m'est arrivé c'est que j'essayais de mettre de côté etc mais je me disais ah mais je dois encore de l'argent intérieur je dois ci je dois ça j'ai des amendes pas payées je vais bientôt recevoir les relances où ça aura doublé de prix encore une fois expérience personnelle bon dans tous les cas ici dans le podcast je vais beaucoup vous parler de mon expérience personnelle parce que on a beaucoup de choses à ne pas faire dedans vous voyez alors je reviens sur le sur le sujet on veut du coup repartir de zéro sur une page blanche on veut se libérer on veut pouvoir avancer sereinement alors dites vous qu'on est arrivé à la partie la pire pour vous c'est le moment où vous avez le plus de dettes où vous êtes peut-être le moins en contrôle mais comme c'est aujourd'hui qu'on met en place de nouvelles choses à partir de maintenant tout va commencer à aller mieux pas à pas jour après jour vous allez voir je vais vous donner une méthode ultra simple c'est il y a rien de il y a rien de compliqué la seule chose qu'il y a c'est de se mettre en route et de le faire première chose c'est d'identifier vos dettes quelles sont vos dettes ça peut être des découvertes des amendes de l'argent que vous devez à votre famille ou à des amis ça peut être des prêts étudiants alors quand je dis prêts étudiants c'est des prêts pas au delà de 50 000 euros si c'est au delà de ça on va les traiter comme des des prêts immobiliers ça ça sera l'objet d'un tout autre podcast après ça peut être des prêts pour des voitures etc à savoir que vous avez deux types de dettes vous avez les bonnes dettes ou les mauvaises dettes qu'est ce qu'une mauvaise dette une mauvaise dette c'est une dette qui ne vous apporte aucune réduction d'impôt c'est quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent à court moyen ou long terme c'est de l'argent que vous dépensez et qui est perdu la pire dette c'est le crédit à la consommation parce que quand vous faites un crédit à la consommation donc c'est une petite somme entre guillemets donc ça peut être deux mille cinq mille huit mille dix mille euros bon quand je vous dis petit c'est parce que c'est rien comparé à une un prêt immobilier mais ces crédits à la consommation ils ont les pires taux d'intérêt un taux d'intérêt c'est un pourcentage de la somme que vous allez emprunter que vous devrez en plus verser au remboursement donc c'est à dire par exemple si vous si vous empruntez dix mille euros vous pouvez avoir un prêt avec un pourcentage et vous pouvez avoir je sais pas cinq cent mille deux mille euros à verser en plus parce que vous avez des intérêts en soi c'est comme ça que la banque se rémunère pour vous avoir prêté de l'argent les taux d'intérêt sont plus ou moins élevés du coup en fonction du type de crédit mais généralement plus le crédit est bas plus le taux d'intérêt est élevé ensuite qu'est ce qu'on a comme bonnes dettes parce qu'il ya quand même des bonnes dettes alors ça peut être un les moyens de transport pour aller au travail du matériel quand on est en trop en auto entrepreneurs des achats de biens locatifs donc c'est à dire de d'appartements que vous allez acheter pour pouvoir les faire louer des formations des livres etc ça ce sont des investissements c'est une dépense qui va vous permettre de gagner de l'argent à court moyen long terme donc par exemple le moyen de transport ça vous permet justement d'aller au travail pour gagner votre vie matériel quand vous êtes auto entrepreneur ça vous permet justement de travailler pour pouvoir proposer des services et vendre les appartements justement pour avoir un loyer tous les mois etc bien sûr on peut pas éliminer toutes les mauvaises dépenses ça c'est sûr mais on va essayer de les réduire au maximum et vraiment à ce dont on a vraiment besoin ensuite on arrive à la deuxième partie qui est de calculer on va faire la liste de toutes les dettes donc quelles qu'elles soient que vous avez vraiment essayer de penser à tout parce que on peut avoir deux types de personnes on a la personne qui est ultra organisée qui a une liste de tout ce qu'elle doit à tout le monde ou alors on a une personne qui sait pas vraiment ou alors des fois ça c'était moi aussi elle s'en souvient elle disait ah c'était quoi ça déjà oh je me souviens plus faudrait quand même que je rembourse faudrait quand même que je m'en occupe faudrait quand même que je fasse si ça 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 là maintenant vous allez prendre un tableau et vous allez tout noter vraiment noter tout alors il y a peut-être des choses que vous n'allez pas vous souvenir tout de suite mais prenez le temps de le faire vous allez voir que tout va revenir au bout d'un moment ne vous inquiétez pas alors dans le tableau on met quoi on met le nom de la dette ensuite deuxième colonne on met le montant qui nous reste à payer troisième colonne les mensualités quatrième colonne on met le taux d'intérêt si c'est un crédit où est-ce que vous allez trouver les informations surtout pour les crédits vous allez sur votre application de votre banque et vous avez toujours un onglet crédit et vous avez toutes les informations le montant ce qui vous reste à payer les mensualités etc alors si c'est pas auprès d'une banque si c'est par exemple un autre crédit auprès d'un organisme de prêt de conso ou d'autres par exemple d'arty etc n'hésitez pas à les appeler si vous trouvez pas l'information de vous même vous appelez c'est pas grave de demander on va pas vous prendre pour quelqu'un de bête on va pas vous dire mais attendez vous suivez pas le truc vous êtes pas au courant etc vous appelez vous demandez oui j'aurais bien aimé me mettre au clair dans ce que je vous dois encore dans mes mensualités etc vous demandez et vous au moins vous aurez tout au clair moi la meilleure leçon que j'ai eue en commençant à gérer mon argent c'est que j'appelle j'appelle la banque j'appelle les assurants j'appelle tout le monde bon après moi j'ai travaillé dans une entreprise où j'appelais toute la journée toute la journée donc ça me fait pas vraiment peur d'appeler mais vraiment les gens sont là pour vous il y a des services qui sont là exprès pour vous pour vous donner ces informations là donc n'hésitez pas au moins vous aurez tout au clair donc quand vous aurez ce tableau qui sera fait vous pourrez vous rendre compte un petit peu de l'étendue de vos dettes l'étendue des dégâts ou pas mais au moins ça vous permettra d'avoir une vision claire de ce que vous devez acquis quand pendant combien de temps etc donc à partir de ça on peut faire un état des lieux et on va venir adapter notre comportement on va venir prendre un engagement envers nous-mêmes alors qu'est-ce qu'elle dit Laura ? Je m'explique à la vue de votre tableau vous devez vous rendre compte des habitudes qui vous ont mené à avoir ces dettes c'est-à-dire là où le bas blesse donc ça peut être des biens électroménagers ça peut être des amandes etc. Vous allez voir une tendance dans tous les cas ou alors si ça peut être beaucoup de choses différentes vous allez voir un petit peu ce dans quoi vous avez des lacunes, des faiblesses et ce qu'on va devoir améliorer donc on va devoir venir changer nos comportements prendre un engagement envers nous-mêmes qui est je n'achète pas quelque chose pour lequel je n'ai pas l'argent je vais même aller plus loin je vais vous donner attention une super référence Jay-Z a dit If you can't afford it twice, you can't afford it ce qui veut dire si vous ne pouvez pas vous le permettre deux fois vous ne pouvez pas vous le permettre si vous ne pouvez pas l'acheter deux fois si vous n'avez pas le montant fois deux de ce que vous voulez acheter vous n'avez pas l'argent c'est assez dur, c'est assez strict mais moi c'est ce à quoi j'applique enfin moi c'est ce que j'applique depuis que j'ai vu cette phrase qui m'a un peu... ah ouais je me suis dit ah ouais d'accord ok et dans tous les cas quand j'achète quelque chose maintenant je m'assure que j'ai deux fois le montant parce que ça veut dire que vraiment je peux me le permettre aisément ça, ça va nous permettre au maximum d'essayer de ne pas nous endetter comme ça, quand vous faites votre achat vous n'allez pas tomber à sec vous avez toujours de l'argent vous êtes toujours confortable vous avez toujours votre réserve on va essayer de s'adapter au maximum pour ne pas nous endetter par exemple on essaye de reconnaître un petit peu les moments où on aurait pu nous endetter sans vraiment nous en rendre compte par exemple, si quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de proche nous dit oh t'inquiète pas, je t'avance, tu me rembourseras plus tard c'est vraiment pas grave ça, vous dites maintenant systématiquement non si vous n'avez pas l'argent, ne le prenez pas et ça se trouve, quand vous devrez rembourser votre proche à ce moment-là, vous n'aurez plus d'intérêt sur cette chose-là que vous avez acheté, sur ces dépenses-là tout ça, ça va vous permettre d'aborder un état d'esprit où vous allez anticiper énormément toutes vos dépenses de l'année les cadeaux, des achats de matériel, etc quand vous voyez que c'est quelque chose qui commence à être vieux vous dites, oh bah tiens, dans 4-5 mois, il faudra que j'achète ça je vais mettre de côté pour ça on n'attend pas d'être au dernier moment on n'attend pas d'être au bord du précipice pour devoir faire une dépense et à ce moment-là, on n'aura peut-être pas l'argent pour ça croyez-moi, le jour où vous achetez quelque chose complètement avec votre argent donc bon, ça, je pense bien que c'est quelque chose qui vous arrive énormément vous faites vos courses avec votre argent, etc mais par exemple, si vous achetez quelque chose qui est quand même un achat conséquent et que vous l'achetez entièrement avec votre argent sans prendre de paiement en plusieurs fois même les paiements sans frais en plusieurs fois moi, je vous les déconseille si vous achetez quelque chose avec votre argent vous savez qu'il vous reste une réserve croyez-moi, le sentiment est génial vous vous dites, bah tiens, je me l'achète je l'ai complètement, il est vraiment à moi c'est un cadeau que je me fais et en plus, j'ai même pas le sens d'encre à me faire parce que je suis très bien financièrement bon, maintenant qu'on a passé cette étape état d'esprit, comportement on va rentrer encore plus dans le vif du sujet là, c'est là qu'on rentre dans le dur on va bombarder nos dettes et je suis très sérieuse on va venir les bombarder on va les faire tomber une à une vous êtes prêts ? allez, c'est parti ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le tableau qu'on a fait en première étape deuxième, pardon et on va venir les trier de la plus petite à la plus grande par leur montant total et de là, on va venir les rembourser une à une c'est très simple je vous avais dit je vous sors pas une méthode miracle, etc on prend la plus petite dette et on la rembourse donc la plus petite on la rembourse aujourd'hui dès que vous faites le tableau vous la remboursez le jour même attention, je vous surveille non mais trêve de plaisanterie mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de commencer le processus c'est une dette qui sera j'imagine du coup facile à rembourser parce que quand on part sur la plus petite ça sera pas un très gros montant et vous allez déjà commencer à ressentir le bien-être que ça va vous faire de rembourser une dette et vous dire ça, hop c'est libéré c'est un peu du minimalisme pardon du minimalisme vous allez vous débarrasser de choses qui vous desservent et donc très très simple au fur et à mesure on va venir rembourser nos dettes une à une et on va les règuer du tableau et vous allez voir c'est mieux qu'un bon bain c'est mieux qu'une douche bien chaude c'est mieux qu'une après-midi au sauna ou quoi que ce soit quand on rembourse une dette c'est un petit boost de bien-être vous voyez alors maintenant vous allez me dire ah c'est bien Laura t'es très drôle mais comment je trouve l'argent parce que si je t'écoute c'est peut-être que j'ai besoin d'astuces et que j'ai besoin de trouver l'argent à sortir pour pouvoir rembourser mes dettes alors la semaine dernière dans le podcast je vous parlais de mettre de côté tous les mois entre 20 à 30% de vos revenus je vais vous donner quelques infos supplémentaires pour l'ouverture de vos comptes épargne moi je vous conseillerais dans tous les cas toujours d'ouvrir des comptes dans des banques en ligne pourquoi ? parce que les banques en ligne elles n'ont pas de frais de tenue de local etc donc c'est des banques qui vous permettent d'avoir des gestions de compte à zéro donc par exemple moi je suis chez Boursorama et j'ai zéro euro par mois de frais de compte pourquoi payer quelque chose qu'on pourrait avoir gratuit ailleurs vraiment ne vous inquiétez pas le service client est génial il n'y a vraiment aucun problème tout est très bien géré mais bon ça aussi ça sera un autre sujet je vous conseille du coup d'ouvrir ces deux livrets épargne dans la même banque en ligne si votre compte courant n'est pas dessus je vous invite aussi fortement à le ramener à le rapatrier dans la même banque en ligne dans un de ces deux comptes on va verser 10% de nos ressources donc ça ça sera pour tout ce qui est plaisir à long terme donc les voyages si vous avez besoin envie d'un ordinateur de l'équipement pour vos passions une trottinette que sais-je peu importe tant que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et voilà qui a besoin de temps pour ramasser amasser tout l'argent que vous avez besoin pour l'acheter c'était pas très français mais je pense que vous avez compris et vous allez avoir un deuxième compte justement dans lequel vous allez verser 20% de vos revenus et ça sera un compte sécurité un compte urgence dans lequel vous allez pouvoir piocher si par exemple vous avez votre animal qui a besoin d'aller chez le vétérinaire si vous avez votre voiture qui tombe en panne que vous avez besoin de payer une franchise si vous avez besoin de payer le serrurier toutes ces choses là pour lesquelles on n'est pas très heureux de dépourcer de l'argent qu'on ne peut pas prévoir et que généralement c'est des choses qui peuvent nous coûter cher et nous mettre mal pendant plusieurs mois comme du coup rembourser nos dettes c'est une urgence financière comme je vous le disais tout à l'heure vous voyez un petit peu où je veux en venir on va utiliser justement cette partie ce compte épargne, sécurité, urgence pour pouvoir rembourser nos dettes et on va du coup essayer de les rembourser le plus vite possible dans tous les cas c'est très simple réfléchissez à vous savez combien vous gagnez chaque mois faites 20% de ça et là vous avez votre capacité de remboursement mensuel et croyez-moi vraiment faites-le à chaque dette remboursée ça va être comme un poids qui s'enlève de vos épaules vous allez être de moins en moins redevable de plus en plus libre et vous allez être de plus en plus en contrôle de votre quotidien et de votre avenir parce que quand vous allez avoir remboursé cette dette là vous allez libérer ces 20% que vous gardez tous les mois pour justement mettre de côté et maintenant on arrive donc à la dernière partie qui pour moi est la meilleure partie qui est de célébrer bref je rigole toute seule mais cette partie là elle est super importante et ne passez pas à côté c'est vraiment super important pourquoi ? il y a beaucoup de personnes qui croient que gérer son argent c'est vivre une vie stricte où on se prive de beaucoup de choses on a peu de plaisir on s'interdit presque tout encore une fois si vous avez écouté le dernier podcast pour moi c'est tout le contraire bien gérer son argent c'est dépenser ce que l'on possède différemment d'une façon qui a du sens pour nous et qui nous rend complètement heureux heureux heureuse alors en suivant ces étapes vous mettez actuellement dans un processus que très peu de personnes font c'est un grand chamboulement c'est beaucoup d'efforts beaucoup de remises en question déjà bravo pour ça et comme chaque accomplissement est le fruit de beaucoup de travail chaque accomplissement se célèbre on n'est pas d'accord ? il faut se féliciter soi-même on va être dans le moment présent parce que c'est vrai que quand on justement là c'est un vrai travail sur notre avenir qu'on fait restons quand même aussi dans le présent félicitons-nous pour déjà ce qu'on a accompli on va être heureux de voir heureux heureuse toujours de voir ce que l'on possède et surtout de quoi on se débarrasse aujourd'hui avec ce podcast je vous invite vraiment à vous débarrasser des boulets que vous traînez depuis des semaines des mois voire des années et quand on n'a plus de boulets au pied c'est beaucoup plus facile d'avancer alors maintenant est venu le moment de célébrer de treat yourself si vous suivez les youtubeuses américaines de lifestyle beauté etc bref je m'égare je vais vous inviter du coup à faire une chose pensez à une personne proche de vous meilleur ami petit copain petite copine quelqu'un qui voudrait faire l'aventure avec vous si vous n'avez personne votre chat votre chien votre poisson rouge ou vous-même pourquoi pas et vous allez vous donner rendez-vous une fois par mois pour un rendez-vous argent ça peut être un rendez-vous au restaurant une promenade un pique-nique n'importe quoi quelque chose vraiment qui vous fait plaisir à vous deux un moment simple où juste on profite et le bonus justement tout le sujet de ce rendez-vous là vous l'avez compris c'est un rendez-vous où on va venir échanger sur l'argent donc là comme vous aurez fait ce process là de gérer vos dettes on va venir échanger sur nos dettes donc qu'est-ce que j'ai remboursé cette semaine qu'est-ce que je planifie de rembourser la semaine prochaine et toi qu'est-ce que tu vas faire etc c'est quoi tes objectifs financiers toutes ces choses là dont on parle pas vraiment et qui sont importantes dans notre quotidien ça va être un super moyen de vous booster de vous donner l'énergie de vous motiver ensemble et surtout de vous féliciter de profiter de célébrer c'est super super important ma mission avec ce podcast c'est aussi de rendre l'argent moins tabou de rendre l'intérêt pour l'argent quelque chose de normal qu'on puisse voilà avoir des discussions libres pleines de bienveillance sans jugement sur l'argent avec n'importe qui quelqu'un qu'on connaît bien quelqu'un qu'on connaît moins bien que l'argent ne soit pas un sujet tabou que ça soit pas un gros mot surtout en France voilà on le sait depuis des années on commence à le dire qu'en France c'est un petit peu compliqué juste de parler d'argent et c'est justement en faisant ces petites choses là que c'est peut-être rien mais déjà rien que pour nous on va se décomplexer sur le discours sur la discussion de l'argent et on va décomplexer les autres on va faire bouger les choses parce que dès qu'on commence à bouger nous dans tous les cas notre environnement bouge on plante une graine et on va on va la voir pousser vous aimez l'image moi aussi je l'aime bien alors pour vous résumer un petit peu le process dans lequel on va rentrer très très bientôt première chose on identifie nos dettes deuxième chose on les calcule troisième chose on va s'adapter on va aborder de nouveaux comportements on prend des engagements envers nous-mêmes quatrième chose on les bombarde on les fait tomber une par une et cinquième chose mon état préféré on célèbre avec quelqu'un de proche voilà j'espère que cet épisode vous aura plu qu'il aura pu vous donner les clés pour commencer dès maintenant comme je vous l'ai dit c'est pas une méthode miracle c'est très très simple mais il manque plus qu'à commencer dès aujourd'hui alors n'oubliez pas aujourd'hui on rembourse notre première dette je vous ai à l'oeil vous pouvez me rejoindre sur Instagram quand le podcast sera sorti vous aurez un petit post où on va partager notre première dette remboursée je donnerai la mienne et on va se donner de l'énergie de la motivation pour démarrer dans ce processus j'ai juste une petite demande à vous faire si le podcast vous a plu je vous invite à venir vous abonner ou à me laisser un petit commentaire si la plateforme sur laquelle vous êtes vous le permet pour me donner vos retours ça me boostera pour la suite ça me donnera un petit peu d'infos sur ce qui vous plaît et ça sera vraiment avec plaisir de vous lire un grand merci de m'avoir rejoint aujourd'hui moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de votre argent merci